Bonjour ici iTouch4IsoPro et aujourd'hui je vais vous faire le déballage de l'iPad 4 Alors, voici la boîte, elle est comme ça elle est comme celle de l'iPad 3 donc on a toujours le dessin de l'iPad devant ensuite sur le côté en bas on a la pomme ensuite sur le côté on a marqué iPad et en haut aussi on a le signe Apple donc c'est un 32Go, noir si on ouvre la boîte on trouve bien sûr l'iPad en haut comme ceci, il est ici bon, j'ai déjà démarré parce que je l'ai déjà utilisé, ça fait un moment que que mon copain l'a acheté, enfin il est pas à moi je précise c'est pas le mien parce que j'ai déjà un iPad 3 donc on voit ici en bas qu'il y a un connecteur lightning c'est ça qui le différencie de l'iPad 3 donc voilà alors il marche c'est un iPod 4, il n'y a rien de différent par rapport au 3 sauf il y a la puce A6X et une lumière caméra avant donc ensuite on a un petit manuel voilà on a les petits manuels comme d'habitude avec tout ça ensuite on a les informations et les autocollants on va poser ça à côté ensuite on a le chargeur le même que sur l'iPad 3 un gros chargeur 12V, je crois, ou 24V, je ne sais plus et ensuite on a le connecteur lightning qui est beaucoup plus petit que le précédent alors il est comme ceci voilà on va faire un petit comparatif par rapport à l'autre l'ancien voilà voilà la différence on voit quand même une grosse différence le connecteur lightning est beaucoup plus petit que l'autre donc voilà bon bah voilà, il n'y a rien d'autre dans la boîte voilà, il n'y a rien je vais faire un test de l'iPad 3 vs l'iPad 4 un test de l'iPad 4 et peut-être aussi un test Geekbench bon bah je verrai bon bah, salut